Alors, ce matin, je dénonce des chialeux. Une chialeuse puis un chialeux. Voyons, voyons si je vais réussir à vous convaincre. La première, Denise Bombardier, ce matin, elle chiale puis solide. Elle n'est pas contente, elle est allée faire son épicerie. Imagine-toi donc qu'elle est obligée de remettre ses denrées sur les étagères avec son anglais. C'est elle qu'il dit, son anglophone, parce que la file était trop longue à la caisse. Il y avait seulement une caisse d'ouvertes. Pauvre Denise, quel drame. Et là, elle chiale en simonac. Elle pestifère. Mais, il y a un petit problème. Regardez bien où Denise se trompe. Fait que là, étant beau maudit, on constate que le problème est partout. Écoutez bien le chiolage. Et pour sûr, on a pu écarter les retombées de la pandémie et la désorganisation sociale et économique qui résulte, qui s'en suit. C'est l'apocalypse, selon Denise. Oui. Puis là, elle n'a pas de bonne humeur, elle ne comprend pas. Où sont les travailleurs à Pisset? Là, elle est en beau maudit. Denise. Il y a un journaliste qui a publié, malheureusement pour toi, hier matin, dans la Presse Plus électronique, un article extraordinaire. Francis Veil, V-A-I-L-L-E-S. Merci, Francis. Tu t'es donné du trouble, je l'apprécie, et tu viens de changer. Tu viens de changer la perception d'énormément de Québécois sur le Québec. Je finis le complexe d'infériorité, titre-t-il, au-dessus d'un de ses chapitres. Tu ne sais pas la chotte, hein? Peux-tu croire que le revenu médian est de 4 % plus élevé au Québec qu'en Ontario? Oh! Je ne l'attendais pas, celle-là. Josée, des fois, je te l'attendais. Attends, attends. Oh, 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 oh! Le revenu brut ou le revenu net? Non, le revenu brut. Parce qu'avec les taxes, puis avec les impôts, puis avec... Ça doit être en dessous. Pour Denise, en 2020, en pleine pandémie, pour l'année 2020, revenu médian. Bon. Les amis, oui, vous pouvez me répondre, mais la moyenne des revenus est un peu plus élevée en Ontario. C'est vrai. Mais le revenu médian. Alors, la médiane, c'est sur 100 données, c'est la cinquantième. Le revenu moyen, vous ajoutez tous les revenus puis vous divisez par ça. Alors, ça ne correspond pas nécessairement. C'est la valeur du milieu. C'est le nombre de têtes qui gagne un revenu. Alors, sur le nombre de têtes de pipe, le cinquantième salarié au Québec gagne 4 % de plus par année que le cinquantième en Ontario. C'est une maudite victoire écrasante. À ce stade-ci, victoire écrasante sur l'Ontario. La BC, l'Alberta fait mieux un peu que nous autres, mais pas beaucoup. Vous savez pourquoi je me réjouis? Doc, vous savez qu'on est là. N'oubliez pas qu'on est les plus taxés en Amérique du Nord. Oui, 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 mais au moins, il rentre de l'argent à Calvaire. Bon. Vous vous souvenez d'Yves Lamontagne, ancien président du Collège des médecins, ancien chef président de l'Association des psychiatres du Québec. Le Québec est pauvre, avait-il déclaré publiquement. Yves, tu ne t'es pas promené sur la 40 puis sur le 20. Tu as désinformé la population québécoise. et ça, je t'en veux pour ça. Tu as menti au peuple. Bon. Maintenant, pour continuer, terminer avec Denise. Denise, là, tu vas être informé. J'aimerais ça que Jean-François lui envoie parce que j'aime beaucoup Denise Bombardier. Et elle s'est gourée parce qu'elle n'a pas lu la presse plus de dimanche matin. Alors, Francis nous a fait une révélation. C'est une véritable épiphanie. Tu sais, José, je t'ai dit à plusieurs reprises, José, j'ai des indicatifs ou des indicateurs de richesse du Québec. Sur la 20 puis la 40, il y a de la coura, il y a de la roulotte puis du camion à 75, 80 000 comme jamais. des roulottes à 30 000, 40 000 puis il y a des VR. Puis tu en as un. Voyons, il y a-tu quelqu'un qui n'a pas vu ça? Bon. C'était un indicateur. L'autre indicateur que je t'ai dit, c'est que l'Ordre des notaires nous a dit que les héritages étaient beaucoup plus considérables qu'il y a une décennie ou deux. C'est un indice de richesse, ça, calvaire. Hé, allumé! Alors là, c'est confirmé. Le revenu médian. Le travailleur qui arrive en plein dans le milieu du nombre de travailleurs au Québec gagne 4 % de plus brut par année que celui qui travaille en Ontario. Par contre, si on fait la moyenne, il y a plus de personnes riches en Ontario, donc ça fait dévier un peu la moyenne au-dessus de celle du Québec. Pas beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a plus de pauvres en Ontario qu'au Québec. Attention! Bon. Denise, maintenant. Le taux d'emploi, est-ce que tu connaissais le taux d'emploi des 25 à 54 ans au Québec? Je suis tombé sur le cul. Je te préviens. Ah oui? OK. 86,4 %. 86,4 %. Les malades, les indigents, ceux qui ne sont pas capables de travailler, ils n'en restent pas gros. 86,4 % des 25 à 54 ans occupent un emploi au Québec. Mais, pour Denise Bombardier, 55 ans et plus, ça tombe à 32 %. Le problème est là. Oui. Alors, Denise, les têtes grises puis les têtes blanches, ça pogne le beigne au Québec. Plus qu'en Ontario. Puis, beaucoup plus qu'en Alberta. Alors, tu vois, le taux d'emploi des 55 ans et plus, 32 % au Québec, 38 % en Alberta, 35 en Ontario. Hé, les Albertains, qu'est-ce que vous faites à 55 ans, gang de maudits? Vous nous faites hôte? Vous n'allez pas dans le sud, vous autres? Pourtant, il fait frais. ça, je me disais, ici au Québec, ils ont tellement vendu la liberté 55, tu sais, comme étant un rêve, un accomplissement. Mais ça a-tu été le même genre d'approche pour les autres provinces canadiennes? C'est là que ça me confond un peu. Non, pas en doute. En anglais, ça travaille plus qu'en... Pendant un certain âge, il y a moins de poignages de beignets. Ça se peut-tu aussi au Québec? Ailleurs, je ne le sais pas. Mais il y a beaucoup de fonctionnaires qui, après tant d'années, ils peuvent prendre leur retraite, fonds de pension dans le plafond puis ils n'ont aucun avantage à continuer à travailler. Ils ont tous ramassé leur argent avec leur fonds de pension. Peut-être. Peut-être. Il y a des raisons. Oui, oui, oui. Écoute, tu t'interroges. À raison? Bien oui. Tu sais, moi, je connais quelqu'un, à 57 ans, elle va prendre sa retraite sur une infirmière. Elle a commencé tout de suite en sortant de l'école, elle n'a jamais lâché. Elle a le droit à sa pension. Enseignante, même à faire. Quelqu'un qui a travaillé pour la fonction publique, même à faire. J'en connais dans mon entourage. Maintenant, Denise, quand c'est que tu penses des politiques natalistes? Moi, j'aimerais ça. Des politiques natalistes au Québec, on encourage les femmes qui ont de l'allure à se reproduire. Es-tu d'accord avec ça, Denise? Fais-nous un article là-dessus. Moi, je suis en faveur d'inciter les femmes qui ont de l'allure à se reproduire. Pas les obliger, les inciter. Financièrement. Du blé, du blé. Financièrement. Financièrement. – Sous-titrage FR 2021